En Syrie, les troupes fidèles à Bachar al-Assad poursuivent leur contre-offensive pour reprendre le contrôle des quartiers de Damas occupés par les rebelles. Les responsables du régime avaient dit vouloir, je cite, nettoyer la capitale avant le début du ramadan, d'où les violences de ces dernières heures. Selon plusieurs sources, le quartier de Midan a été repris par l'armée. Des scènes de violents combats ont été signalées à Jobar et à Kafar Sousset. Mais cela n'a pas empêché quelques manifestants de descendre dans la rue, comme tous les vendredis depuis le début de la révolte. Ils réclament une fois de plus le départ de Bachar al-Assad. Manifestation similaire à Alep, ce vendredi, l'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme que l'armée a tiré sur la foule, faisant plusieurs victimes, sans plus de précision. Par milliers, les réfugiés cherchent à quitter la Syrie à destination des pays voisins. Le contrôle des postes frontières est d'ailleurs devenu un enjeu des combats entre les insurgés et les forces pro-Assad. Plusieurs points de passage vers l'Irak et la Turquie seraient actuellement aux mains des rebelles.